Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle leçon. Donc, après avoir compris que l'eau était un bien vital mais qui s'épuise, intéressons-nous désormais aux ressources énergétiques qui nous permettent de nous déplacer, de voyager, mais aussi d'assurer nos besoins quotidiens. Par exemple, se nourrir, se chauffer, produire des biens grâce à des machines qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Alors, nous allons nous demander comment répondre aux besoins énergétiques de demain sans épuiser les ressources actuelles. Et nous commencerons par faire un point sur les différents besoins et les différentes ressources et notre dépendance à ces ressources-là avec un petit tas des besoins de plus en plus importants. Pour commencer, observons ce graphique où on peut remarquer qu'il y a 5 grandes ressources énergétiques utilisées aujourd'hui dans le monde. Et toutes, vous le voyez, ont connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une très forte croissance. Car, évidemment, nos besoins sont de plus en plus importants. Les machines, les voitures, les besoins quotidiens. Donc, toutes ces énergies ont progressé. Mais on remarque aussi leur poids inégal, leur utilisation inégale. Et on voit très bien que le poids du pétrole, l'utilisation du pétrole est extrêmement importante, voire surreprésentée dans le graphique. On a ensuite le gaz, le charbon qui tient encore une place importante, mais très loin derrière, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables dont nous parlerons en fin de leçon. Donc, voilà un petit peu ce tableau des énergies dans le monde, leur utilisation et aussi leur croissance. Alors, on va pouvoir noter ceci. Depuis les années 60, la consommation d'énergie a fortement augmenté. L'énergie est un effet essentiel pour l'industrie, les transports, le chauffage ou l'éclairage. Or, nous l'avons vu, ces énergies ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent. C'est ce qu'on va appeler des énergies fossiles. Donc, énergie fossile, c'est des énergies produites à partir des roches issues de la décomposition de zèdes vivants, c'est le cas du gaz, du charbon, pardon, et du pétrole. Donc, maintenant, on va, grâce à la fiche de travail que je vous ai fournie en piste jointe, essayer de faire un petit constat mondial de ces ressources énergétiques, grâce à ces deux cartes, voilà, avec qui vous allez faire une carte de synthèse. Donc, c'est cet exercice-là qu'il va falloir réaliser. Je vous l'explique un peu plus en détail. Donc, l'exercice consiste à utiliser ces deux cartes, celle de la consommation d'énergie et celle de la production et des échanges, pour réaliser ce qu'on appelle un croquis de synthèse. Donc, vous allez utiliser des éléments de légende de cette carte, des éléments de légende de cette carte, et me compléter le croquis, ici, grâce aux éléments que vous prendrez de celle-là et de celle-là. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un croquis de synthèse qui va nous permettre, eh bien, de remarquer beaucoup de choses. Et ce croquis de synthèse va nous faire prendre conscience que les énergies fossiles sont inégalement, voire très inégalement, réparties sur la planète. Ceci va provoquer de nombreux flux, c'est-à-dire d'un transport important entre les pays producteurs, ceux qui exploitent le pétrole, on les appelle aussi pays exportateurs, et les pays consommateurs. Donc, l'utilisation de ces énergies dites fossiles, ainsi que les échanges qui en sont liés, a des conséquences sur l'environnement, bien sûr, et sur les paysages, exploitation, les forages pour trouver du pétrole, transports avec des bateaux très polluants. On appelle ceci une empreinte écologique. Et pour les énergies fossiles, l'empreinte écologique est forte. Alors, l'empreinte écologique, c'est un outil de mesure qui sert à évaluer l'impact de l'homme sur l'environnement. Et pour le traitement de ces énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, l'empreinte écologique est extrêmement forte. Donc, on va accentuer un petit peu cette observation. Et à la lecture de ce texte, nous pourrons remarquer la dépendance des pays riches, comme les États-Unis, le Japon, les pays d'Europe, qui sont consommateurs d'énergie, à l'égard des pays du Moyen-Orient, qui eux sont producteurs. Si on regarde le texte, on a 80% de la consommation du Japon, et 66% de celles des autres pays asiatiques qui proviennent du Moyen-Orient. Et ça, vous avez pu l'observer un petit peu sur la carte. Donc, cette dépendance s'accroît de plus en plus, car la production des pays, comme les États-Unis, elle baisse légèrement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, le rôle du coup des États du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït, est important. Et on le voit, cette dépendance devient de plus en plus forte. parce que la production dans les pays consommateurs, elle, a baissé. Et il y a un dernier point sur lequel on va aussi s'intéresser. C'est ces États producteurs de pétrole du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, qui vont réinvestir les revenus du pétrole ou du gaz dans les économies européennes. C'est ce qu'on vous dit en fin de texte. Et à ce titre, l'exemple du Qatar est révélateur. C'est par exemple grâce aux revenus du gaz que le Qatar a investi dans une grande capitale européenne, Paris, avec l'achat du club de foot du Paris Saint-Germain. Mais il y a d'autres exemples aussi. Le prince d'Arabie Saoudite, le prince Al-Walid, possède l'hôtel, un des plus gros hôtels de Paris, et de France d'ailleurs, l'hôtel Georges V à Paris, et dont le propriétaire est un grand prince d'Arabie Saoudite, donc qui a réinvesti et investi l'argent du pétrole dans les économies européennes. C'est ce qu'on va appeler les pétro-dollars. Alors on va le noter ceci, dont les ressources énergétiques, comme le pétrole, sont très importantes pour de nombreux pays. Essentiel au bon fonctionnement de l'économie mondiale, son approvisionnement est une nécessité pour les pays du Nord, alors que les réserves sont situées dans les pays du Moyen-Orient, instables politiquement. Dont certains pays du Nord sont sous la dépendance énergétique du Moyen-Orient. C'est ce que je disais et qu'on a appris grâce au texte que vous avez lu précédemment. De plus en plus, les pays du Moyen-Orient, Qatar, Arabie Saoudite, réinvestissent l'argent du pétrole et du gaz dans le rachat d'hôtels luxueux ou de clubs sportifs des grandes villes d'Europe principalement. On parle alors de pétro-dollars. Donc, les définitions ici. Dépendance énergétique, lorsqu'un pays est obligé d'importer, c'est-à-dire d'acheter, l'essentiel de sa consommation énergétique. Et les pétro-dollars, c'est les revenus provenant de la vente du pétrole. Donc, vous l'avez compris, les pays producteurs ne sont pas situés au même endroit que les pays consommateurs. Nous l'avons vu, les gros consommateurs d'énergie sont principalement les pays qu'on appelle les pays du Nord, pays comme l'Amérique du Nord, comme l'Europe, comme le Japon, alors que les pays producteurs sont plutôt situés, on le voit ici, dans la région d'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient. On peut englober aussi une partie de la Russie. Or, le problème, c'est qu'il va falloir acheminer ces ressources des pays producteurs vers les pays consommateurs. Donc, pour le gaz, ça va être le rôle des gaz... Alors, il y a juste une petite exception, les États-Unis sont à la fois un pays producteur de pétrole et aussi un gros consommateur. Mais, pour le reste, il y a des longs parcours à établir entre les producteurs et le consommateur. Ici, c'est le cas du pétrole, mais ça va être exactement la même chose pour le gaz. Si on regarde le document suivant, eh bien, on a ici le plus grand, un des plus grands gazoducs du monde. Un gazoduc, c'est un long conduit que vous avez ici qui va transporter le gaz. Donc, pour le cas de la Chine ici, eh bien, on a un gazoduc ici et ce gazoduc qui traverse la Chine du sud au nord et qui fait près de 8 819 km. Et ces gazoducs, donc, on l'a dit, des longs conduits qui transportent le gaz. On a là aussi d'autres innovations. On a l'exemple d'Israël qui est un pays producteur aussi de gaz qui s'est lancé dans la construction d'un gazoduc sous-marin tout le long de la Méditerranée qui passera par Chypre, mais aussi alimentera la Grèce et les côtes italiennes pour être ensuite vendus dans le reste de l'Europe. Donc, un gazoduc sous-marin qui traverserait toute cette étendue d'eau. Donc, vous voyez, les innovations ne manquent pas. Vous avez aussi, pour les pays exportateurs de pétrole, ce qu'on appelle un réseau non pas de gazoduc, mais on appelle ça des oléoducs, c'est-à-dire, c'est ces longs conduits qui ne transportent pas du gaz mais du pétrole. Ici, vous avez l'oléoduc qui fait près de 8000 km qui va d'un pays producteur de pétrole, la Russie, et qui va traverser une partie de l'Europe de l'Est et approvisionner par ces longs tuyaux les pays de l'Est, notamment l'Ukraine, notamment la Bosnie, notamment l'Allemagne, traverser une partie aussi de la Pologne. Et ce long réseau d'oléoduc s'appelle Troujba, qui en russe veut dire amitié, c'est-à-dire approvisionner, en payant évidemment, toutes ces zones-là. Donc, on voit très bien que les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole sont très dépendants des pays producteurs. Donc, là, les deux définitions, ces besoins de plus importants, nous permettent de noter ces deux définitions avec oléoduc, canalisation qui permet le transport du pétrole, et gazoduc, canalisation qui permet le transport du gaz. Donc, nous l'avons vu, les besoins de plus en plus importants en énergie nous questionnent sur la pérennité de ces ressources. Est-ce que ces ressources ne sont pas en train de s'épuiser ? Un petit peu, ces ressources ne sont pas inépuisables. Et les gissements de pétrole et de gaz s'épuisent de décennie en décennie. Donc, il va falloir trouver des solutions pour demain et trouver des énergies qu'on va appeler durables pour toujours assurer les besoins de la population tout en préservant les ressources qui sont en train de s'épuiser. Alors, quelles solutions ? On va en voir plusieurs. Ici, vous avez ce qu'on appelle les panneaux photovoltaïques qui captent la lumière du soleil et, une fois traité, déploient de l'énergie, de l'électricité. C'est l'électricité solaire. Ici, vous voyez qu'il faut quand même une très grande surface pour alimenter une grande ville de Chine comme la ville de Wainan qui est située en Chine. Donc, c'est un moyen assez coûteux mais lui qui est renouvelable à l'infini puisque le soleil est renouvelable à l'infini. Vous avez d'autres solutions aussi. Vous avez l'éolien. Ici, un exemple un petit peu plus original avec des éoliennes qui ont été placées dans la mer. Donc, ici, on a ces éoliennes. Donc, on est au large ici de Dunkerque, Manche et Mer du Nord. Voilà. Région extrêmement vantée. Et bien, ces éoliennes vont des câbles ici fournir de l'énergie et une fois que cette énergie est traitée, ça permet de produire aussi de l'électricité. Donc, d'autres solutions alors elles un petit peu plus compliquées et un petit peu plus, j'allais dire, polémiques au niveau environnemental, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le gaz de schiste. C'est rare, c'est complexe. Donc, le gaz de schiste, ici, un grand parc de gaz de schiste aux Etats-Unis. Mais vous voyez ici, on parlait tout à l'heure de l'empreinte écologique, de l'impact de l'homme sur l'environnement. Alors, certes, le gaz de schiste est peut-être moins polluant que le pétrole ou le gaz, mais vous voyez les paysages qui sont totalement forés, un petit peu détériorés par l'utilisation de ce gaz de schiste. Alors, comment ça marche ? Petit schéma assez simple, comme le montre. Eh bien, extraire du gaz de schiste est complexe et coûteux. On voit la nécessité de construire, vous le voyez ici, un long forage qui va assez profond dans la terre et qui va faire une sorte de petite explosion. On va fracturer la roche de schiste, qui est une roche très friable. et cette roche en se fracturant, si vous voulez, en explosant, va produire un gaz. Ce gaz ici qui va être acheminé dans ce tuyau et remonté à la surface où il est traité, où il est amené dans des camions, amené dans des usines où là aussi, il est dépollué, il est stocké et il est traité pour être utilisé. Donc vous voyez, c'est des infrastructures extrêmement détériorantes pour l'environnement, pour les paysages et aussi extrêmement coûteuses. Ce gaz de schiste qui fait un petit peu polémique. Alors d'autres méthodes existent, comme ce qu'on appelle aussi la biomasse qui transforme les déchets organiques que l'on voit ici, le bois, les défections des vaches aussi, qui transforme ces déchets organiques avec tout un système de stockage, de digesteur, etc., de compostage qui va transformer cette énergie tout à fait naturelle en chaleur et en électricité aussi. Donc utilisation de la biomasse. Et enfin, utilisation pour les carburants, tout ce qu'on appelle le bioéthanol, c'est à partir des céréales, là un traitement complexe dans des usines va donner, eh bien, un carburant pour les voitures, c'est ce qu'on appelle le bioéthanol, mais la base est extrêmement écologique puisqu'elle est issue de certaines céréales, certaines plantes, notamment le Brésil utilise beaucoup la betterave qui est ensuite transformée et qui sert aussi de carburant pour les camions, les voitures ou autre. Donc, on l'a vu, pour réduire notre consommation ou leur consommation d'énergie fossile et éviter de surexploiter les réserves tout en préservant l'environnement, des solutions existent et de nombreux états développent des énergies renouvelables. Ces états, comme la France, l'Allemagne, la Suède à des niveaux différents, ont dit qu'elles ont entamé leur transition écologique, c'est-à-dire leur passage d'énergie très polluante en des énergies beaucoup moins polluantes et plus respectueuses de l'environnement. mais on le voit, ces énergies sont très peu utilisées encore puisqu'elles ne couvrent que 13% des besoins mondiaux et peut-être le graphique qu'on a vu en introduction est la part de ces énergies renouvelables au fil des années ira en s'accroissant. Donc, quelques définitions. Donc, énergie renouvelable, c'est énergie fournie par la nature au vent-soleil qui se régénère à l'échelle humaine. Vous avez la transition énergétique ou transition écologique. C'est le passage de la consommation d'énergie fossile à des énergies renouvelables. Passage du gaz pétrole à la biomasse. Passage du gaz pétrole à l'éolien, par exemple. D'accord ? Et le gaz de schiste, c'est un gaz naturel comme on l'a vu retenu en profondeur. Et cette technique permet de fracturer la roche pour en faire de l'énergie. Donc, pour voir que, aussi en France, on est engagé dans cette transition énergétique, je vais vous demander, ce n'est pas à rendre, ça sera à faire sur la page de droite de votre cahier, eh bien, de répondre, d'analyser les deux documents qui sont page 255. Donc, vous répondez à ces trois questions. Première question, expliquer les expressions soulignées grâce aux documents et à vos recherches personnelles. Vous allez voir que sur le texte, s'il y a des expressions soulignées, vous les expliquez. Recopiez le tableau suivant et essayez de le compléter grâce aux documents 1 et 2, mais aussi, si vous avez besoin de faire des recherches personnelles, vous n'hésitez pas. Et vous allez, en quelques lignes, 5-6 lignes, montrer que ce qu'on appelle l'îlot Icari, on verra qui est situé à Lyon, participe à la transition énergétique en France. Vous me montrez que vous savez utiliser, que vous avez compris l'utilisation de ce terme. Donc, bon travail et on se retrouve, je pense, dans quelques jours pour une, voilà, pour là, une leçon, je pense, qui sera une leçon d'histoire, mais on verra. Donc, travaillez bien, prenez bien la leçon et écrivez la trace écrite et faites-moi ce petit exercice ainsi que la carte qu'il y avait à faire avant. Donc, bon travail, au revoir.